Ok, welcome back sur Mass Effect 1 Legendary Edition. Nous reprenons, nous avions une enquête à mener auprès de Harkin et de Barlavone. Pour démasquer le complot et tout ça. Ce type m'a l'air pas net. Qui ça ? Là-bas, à côté du Veilleur. Hein ? Oh non non, je... Enfin bref. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les Veilleurs ? Quoi ? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Allez, racontez-moi tout, je ne vais pas vous causer d'ennuis. Bon d'accord, j'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les Veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères ? Eh bien, en théorie c'est illégal de déranger les Veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangerait, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligée de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêtée. Est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on ne tente pas ? Allez, on va tenter. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un Veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un Veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez ? J'essaie d'en tirer des informations sur les Veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. A bientôt. Bon scan. Bon, c'est tellement niaque. De toute façon. Et qu'il nous fait confiance comme ça. Etc. Etc. Ok. Ok. Très bien. On va aller au quartier des finances donc. Très bien pour voir Barla. Bon. Ok. On va aller au quartier des Veilleurs maintenant. Non. C'est normal. On va aller voir une option. Ah oui, il était là. Alors là, le petit bar là. Ah ah ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, commandant ? Ah, j'ai oublié... On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur sa reine ? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre, et je sais quelque chose sur sa reine. Il me faut cette information, maintenant. La menace ne prend pas sur moi, commandant. Cette information vaut une petite fortune, mais les circonstances sont inhabituelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège ? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec sa reine en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble, jusqu'à ce que sa reine le trahisse. Sa reine a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Comment le trouver ? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Ahah. Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC ? Si, mais je doute qu'il ait tué réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Merci pour le foutre. De rien, commandant. Tiens. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les Galariens les découvrirent, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les Galariens entreprirent alors leur éducation culturelle, leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre Rachni. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Thuriens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les Galariens qui limite les naissances Krogan viables à une pour mille. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Thuriens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Ok, dans le journal, donc, Vrex. Lui, il nous dit, il va nous dire quoi lui ? Parking. Oui, Garus. Ok. Allez, Vrex. Ok. Il faut que je ressorte. Oui, bah ça y est. C'est mon. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la Citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des Portes-Flammes soit entendue ? Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Vous devriez vous montrer plus tolérant. Il ne fait qu'exprimer ses croyances. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme ? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ses directives à la lettre, on lui retirera son permis. Pourquoi un tel permis ? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la Citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je peux parler au Hanari, si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des Portes-Flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? Quel est le problème ? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des Portes-Flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas ce permis ? La vérité des Portes-Flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à baïonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence aucun permis n'est nécessaire. C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des Portes-Flammes ? La vérité des Portes-Flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole aux Hanaris et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Je n'ai pas envie de filer. Je reviendrai. La bonne parole doit être répandue. Ça avance avec le Hanari ? Non, mais je vous tiendrai au courant. Faites ce qu'il faudra ! Mais dégagez-moi ce Hanari ! Ok. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des Portes-Flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre public. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Je reviendrai. La bonne parole doit être répandue. Ça avance avec le Hanari ? Je crois que vous devriez laisser le Hanari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ses idioties au Présidium. C'est le symbole de la culture et de la civilisation. Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiés. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. J'en reviendrai. Faites ce que vous voulez mais débarrassez-moi de ce Hanari ! Je n'ai pas envie de l'acheter un permis en case des merdes. Oh mais oh ! Ah tiens ! Veilleur, je vais prendre le scanner ! Scanner ! Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la Tour de la Citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Pour votre agrément, ce terminal dispose d'informations sur la tour, le monument relais et les veilleurs. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ok j'ai du pognon. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Ok. C'est parti. Ok. Cater ? Non je ne veux pas. Faut-il que j'aille ? Comment est-ce que... Non, je ne veux pas. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, je suis sur les missions secondaires. L'académie. C'est où l'académie ? Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseil. Ah, un petit veilleur ici ? Oui, les gars. Ouais, encore des sous. Non, juste pour lui poser quelques questions. Des sous, des sous. On explore, on explore. Notaparaki. Ouais, je crois que je vais prendre un terminal pour voyager. Parce que là, c'est pas grand chose ici. Ah ! Tiens, tiens, tiens. Encore un veilleur ? C'est qu'il vient de transférer. Ok, il est par là. Mais pas accessible a priori. On va quand même regarder. Mais non. Bon. Bon. On va redescendre. On va redescendre. On va regarder la carte tout simplement. On va regarder la carte tout simplement. c'est vraiment... Le bazar. Il est pas particulier. Min remember. Des destinations de quoi ? Ah mais c'est peut-être un point, mais oui, c'est un point que j'avais fait un point. C'est le secteur. Ok. Ok. Je n'avais pas. Ouais, ça c'est... Viens dégager lui, là. Vous êtes au présidium, pas dans une église. Remballez vos conneries. Ses croyances ne seront pas soumises, ni sa volonté altérée. Si certains veulent essayer, rien ne les en empêche. Ok. Bon, il casse les couilles. Oh tiens. Un petit scan. Hop, hop, hop. J'ai pas vu ça. Des sous, des sous, des sous, plein de sous. Ok. Je vais voir combien ça coûte le permis. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est indédi au présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Je pourrais lui dire une seule... Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence aucun permis n'est nécessaire. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas ce permis ? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à baïonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence aucun permis n'est nécessaire. C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes ? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole aux Hanaris et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Et si je vous achetais un permis évangélique ? Le côté matériel n'est qu'un détail du problème. Il est intolérable de devoir payer pour transmettre la vérité. Toutefois, il est vrai que les 150 crédits nécessaires à l'achat du permis ne sont pas en sa possession. Ok. Bon. 150 crédits. Tenez. Ce geste très généreux est grandement apprécié. Bien que n'étant pas Hanari, vous souhaitez contribuer à propager la bonne parole. L'officier du SSC n'aura plus à se préoccuper de sa présence. Ses remerciements vous sont offerts. Super. What ? Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Ah. D'accord. Ok. Ok, bon. Très bien. Lui, il est où ? D'où secteur inférieur ? Ah. J'ai quand même l'impression qu'il faut que j'aille, hop là, par là. Saufgarde quand même. Hop là. Ça peut aller. Les maux de tête se sont calmés. Ou alors, c'est que je m'y suis habitué. À mon avis, c'est surtout que vous savez comment évacuer le stress. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de casser du guet contre les maux de tête. C'est l'ascenseur, hein ? Hop là, c'est ici. Cours. Tu crois vraiment qu'il est là ? Il vient toujours faire quelques parties de Khazar avant sa livraison. Fist va se mettre en rogne si on descend son fournisseur. C'est le but. Quand on est en rogne, on fait des conneries. Moi, Fist, il me rend nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Pas étonnant. C'est une brute, ce type. Bon, on va faire des vilains jeunes mots avec ça. Ok, des sous. Ok, bon. C'est bon. On va faire des vilains. On va faire des vilains. C'est bon. C'est bon. On va faire des vilains. Ce n'est plus d'une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zero ressemble à un placard à balais. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zero imposant ? Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels ? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse ? Non, je dis que ces deux-là sont bien. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au conseil. Pas étonnant qu'on ne doive montrer pas de blanches. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Ok, assez bavardé. On est nouveau ici, pas la peine de nous faire remarquer. Compris, Commander. Ok, good. Alors. Je vais descendre. Ok, un bazar a priori. Je vais descendre. Ah. Encore des sous. Là, c'est quoi ça ? Ah, je ferme le riz. Peut-être des gens rencontrés là-dedans. Ok Par Chloé Michel Je ne sais pas qui c'est Oh mais si c'est celle qui devait être On va voir Ok Je commence à avoir Quoique c'est que dalle Il y a d'autres trucs Interface 2 Mouais Rien d'intéressant pour le moment Je pense pas On en a déjà observé Bon là c'est un voyage rapide C'est de voir de l'autre côté Par contre le pognon c'est difficile Pas ouf Émilie Wong Je m'appelle Emily Wong Je suis journaliste d'investigation à la citadelle Vous auriez quelques minutes à m'accorder ? Bonjour Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici Il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête Moyen en compensation bien sûr Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile ? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important Et si c'est important ça m'intéresse Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi Pourquoi m'avoir choisi ? Toute source d'informations est bonne à prendre Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance D'après votre dossier Vous êtes le seul survivant d'accusé Si quelqu'un peut se frotter au pire crapule de la citadelle C'est bien vous Comment savez-vous sur quoi j'enquête ? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Jepard Je ne promets rien Mais si je déterre quelque chose qui peut vous être utile je vous contacterai Merci commandant, vous ne le regretterez pas Ok Mouais Il faut se méfier quand même Ah l'électron libre On le remène Ok Attends Faut que j'aille vers le bas pour trouver Harkin Chargement C'était dur Ok M'éviter M'étonnerait que vous ayez acheté ça ici Je ne vends pas ce modèle Ecoutez je sais que c'est ici Je me rappelle votre tête Vraiment ? Bravo D'habitude les humains ne sont pas fichus de distingue hinge Ah, ok. Je suis sûr que ça ne va pas tarder. Mais peu importe d'où vous venez, ma marchandise est là pour tout le monde. Je veux en savoir plus sur Feroz. C'est un vieux monde protéen. Leur bâtiment recouvre encore la surface. Les humains ne sont pas les premiers à le coloniser, mais ce sont les derniers en date. Tiens, maintenant que j'y pense, mon contact là-bas n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Enfin, je suis sûr qu'il va bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noveria ? Noveria est la capitale économique de la travée de l'Athique. Très froide, couverte de neige. Je ne reçois pas beaucoup de clients qui viennent de là-bas. Ils ont tous leurs marchands attitrés. Non. Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Au revoir. inutile qu'est piste le tard 2 moi je pense avoir des trucs intéressants non ravi de vous revoir être humain vous avez besoin de provisions pour votre retour dans les colonies montrez moi ce que vous avez mais avec joie je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût je voulais voir ok a priori c'est important bon puis pas le reste du coup ça devient hors de prix cimetière visée à pompe ok non mais je rêve pas c'est vous à toi toi je peux discuter avec lui le commandant shepard héros d'éden prime c'est un véritable honneur de vous rencontrer commandant enchanté et vous êtes je me présente conrad werner on raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur eden prime le plus important c'était d'aider les colons et restez en vie dites si ça vous dérange pas je pourrais avoir un petit autographe vite fait avec plaisir si ça peut vous faire plaisir merci c'est vraiment chic ma femme ne va pas en revenir merci encore commandant je ne vous retiens pas plus la prochaine fois que vous passez dans le coin je vous paye un coup ok 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 bon j'ai des nouvelles planètes écoutez ok ah tiens je peux lui parler c'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos ah ok ah vas-y 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 tomber faut descendre on va bien finir par tomber sur arkine à un moment donné oh ok la bière antique bonjour bienvenue chez le célèbre morlan vous voulez de la bonne achandise les montres montrez moi ce que vous avez que de bons produits vous allez voir mon âge est standard ça c'est quoi ok peu de la merde d'un accent bon bonjour bienvenue chez le célèbre morlan vous voulez de la bonne achandise montrez moi ce que vous avez que de bons produits vous allez voir les armures non humaines cher trop cher pas que je puis je termine là non celle ci je peux l'acheter non tu peux l'acheter je ne peux pas l'acheter il serait bien mais bon ok ça mène à un ascenseur c'est le cas où c'est lui c'est lui C'est pas ! Merde ! Comment on fait déjà pour se... Ah non mais moi je vais continuer. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre derrière le truc déjà ? Pour se mettre à couvert ? J'ai oublié déjà. Je suis où là ? Ah je suis là. Ok. Ah oui non mais du coup je vais t'y acheter. Je vais t'y acheter. Mais par contre... Euh... Bon attends. Equipement. Oh là c'était déjà ce que j'avais du coup. C'est bizarre. Ah c'était ça. C'est lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était des zones de sa reine. Zones nettoyées. C'est bizarre. Ah bah ils ont disparu. Super les gars, sympa. Bon. Est-ce que... Ouais par contre, il y a des trucs que je ne maîtrise pas trop. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah. Ok. Ah, Harkin est là. On va parler de Jenna d'abord. Je n'ai pas besoin de s'asseoir. Client. Ah, j'ai des trucs à faire ici, mais pas avec moi. Client. Pas maintenant, je suis occupé. Septimus. Partez. J'ai pas envie de parler. Non mais j'ai dit que je voulais parler à Septimus. J'en ai quitté. Psst. Comme ça. D'accord. Ah ok. Harkin est là. L'Armée de l'Alliance. J'aurais pu devenir Marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la Citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Harkin, c'est ça ? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien. Officier du SSC. Nommé Garus. Garus ? Oh, vous êtes avec le Capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa haine ? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi. Est-ce que le Capitaine vous a raconté son grand secret ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le Capitaine. Le Capitaine était un spectre. Ça nous la coupe, hein ? Pas étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur. Et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Pourquoi ils l'ont viré ? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça ? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle. Et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la jetouille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Dites-moi juste, où est parti Garus ? Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Ok. Je m'en vais. Eh, c'est ça. Laissez-moi picoler tranquille. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Qui c'est ça, Fist ? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Ok. Ok. Au revoir. Passez une bonne soirée. Ok. Bon ben là, maintenant. C'est con, on est allé voir le docteur. C'est un peu trop tôt. Pourquoi le Capitaine Anderson nous a affiché qu'il avait dispo ? Harkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous en... On va en tuer. Ok. Je sais pas si euh... Voilà. Ok. Tiens. Ok. 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 Je sais déjà. Je n'ai rien dit. Je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la ou sinon, qui c'est ça ? Laisse-la. Oh putain. Hop là. Ok. 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 Au duitre. Ok. Rechargement. Rechargement. Il reste d'autres ? Non, je crois pas, hein. On contrôle le périmètre. Super. Yarrus. Pourquoi ils vous menaçaient ? Pour qui ils travaillent ? Ce sont des hommes de fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Yarrus au sujet de la carienne. Quelle carienne ? Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée, traquée sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Et puis ? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça, c'est une belle connerie. Même de sa part, sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la carienne ? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Attendez, mais il fallait déjà oublier, quoi. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes-tu rien ? Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on a entendu parler de lui. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pour quoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc, on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Ok. Ah, pardon. Ah, je peux... Ah, j'en ai deux. Après, ce qui est bien avec Kaidan, c'est qu'il soigne. Non, il faut que je prenne Kaidan parce que... Ouais, après, en termes de puissance... Non, en termes de probiotiques... Ouais, c'est peut-être un peu plus équilibré. Allez, let's go. Dommage, j'aimais bien William. Ok. On va essayer d'aller à l'académie. Je sais pas où c'est. Attends, regarde dans la carte. Commando. Ah, il y a dix points. Ah, ben, voilà. Hop, déjà. On va mettre ça. Ok. Genturien. Ok. C'est pas mal. On va mettre premier secours encore. On va avoir un peu de... Ok. Ok. Ok, là faut que j'allumine lui, et ce serait bien que je parle à Vrex avant. Et là j'ai plein de trucs à lire. On va finir par lire de ces éléments-là, et puis... Chassés de leur monde d'origine par les guettes il y a près de trois siècles, les carriens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de carriens, et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque carrien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les carriens pour avoir créé les guettes, et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les carriens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. Qu'est-ce que c'est ? Ferro, Noveria est un monde froid et rocailleux, dont la majeure partie de l'hydrosphère est prisonnière de gigantesques glaciers. C'est une colonie privée qui appartient à la Holding Noveria Development Corporation. La NDC est financée par une vingtaine de sociétés d'équipement de haute technologie et administrée par un directoire qui représente leurs intérêts. Les investisseurs ont fait construire des laboratoires fortifiés, cachés dans des endroits isolés de la planète. Ces labos servent à des recherches et expérimentations trop dangereuses ou controversées pour être menées autre part. Car en pratique, Noveria ne se trouve pas dans l'espace concilien et n'est donc pas soumise à la loi du Conseil. En vertu d'un arrangement spécial, les spectres conservent leurs privilèges sur ce monde, mais il n'est pas dit que le directoire reste fidèle à sa parole. De par cette situation unique, le nom de Noveria est souvent associé à toutes sortes de théories de la conspiration. Ferros est une planète habitable du secteur attique bêta, recouverte aux deux tiers par les ruines d'une ancienne mégalopole protéenne. Il va sans dire que depuis l'extinction des protéens, ces ruines ont été nettoyées à de multiples reprises par les pillards. Ferros a été jugé peu propice à la colonisation à cause de la faible surface cultivable restante. Les seules sources d'eau douces importantes se trouvent au niveau des pôles et sont exploitées par un antique réseau d'aqueducs protéens. Les cités mortes sont en bon état au vu de leur grand âge, mais restent d'une stabilité incertaine. De plus, le sol se trouve sous plusieurs dizaines de mètres de débris et l'air est chargé de poussière. En 2178, la société humaine Exogénie a annoncé son intention d'installer une colonie permanente sur Ferros dans le but d'étudier les ruines de façon approfondie. La colonie s'appuie sur les infrastructures protéennes existantes. Établie en eau de gratte-ciel, elle est alimentée en eau par le réseau d'aqueducs et en nourriture par les cultures hydroponiques sur les toits. Les armures de combat. Le Medigel est un baume de soins utilisé par les médecins, les équipes de secours et le personnel militaire. Il combine différents principes actifs, anesthésique local, désinfectant et autocoagulant. Lorsqu'il est appliqué, le gel est conçu pour former une pellicule qui adhère à la peau jusqu'à ce qu'on l'expose à une certaine fréquence d'ultrasons. Il est imperméable au liquide, le sang notamment, aux contaminants et au gaz. Le Medigel est un protoplasme modifié génétiquement mis au point par un consortium pharmaceutique nommé Fondation CIRTA. En théorie, il constitue une violation des lois conciliennes contre l'eugénisme génétique. Mais il s'est révélé trop efficace pour que quelqu'un prenne la décision de l'interdire. Ok. On va essayer d'aller... Je sais pas où est l'académie en fait. Je crois que c'est vers l'ambassade mais... Je crois que c'est vers l'ambassade mais... En bas des escaliers sur votre gauche. Très bien. Très bien. Très bien. Tout easy. L'académie. Ok. Ça va être trop bien. Alors notre ami... Vrex est ici... Très bien. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ha, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi. Et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Frex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Ok. Ah, ok. J'ai eu un super... Qu'est-ce que c'est que je peux dégager ? Non. Ok, bon. All right. Bon, on va... Où est-ce qu'il y a des raccourcis ? Je fais juste un petit tour pour voir s'il y a d'autres... Autre raccourcis qu'on peut choper. Ok. Ok. Merci. Hum hum. Ah oui non ok. Hum. Le truc là. On récapitule Jalid. Votre associé, Chorban, il vous a menacé ? Eh bien, non, pas exactement. Mais s'il veut me voir, je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Chorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si... Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC. Vous voulez quelque chose ? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et... Il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Parler à votre ami, peut-être ? Vous accepteriez ? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein ? Dites-moi juste où il se trouve et j'ira le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des Halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Chorban ? C'est le type qui voulait qu'on scanne les Veilleurs. Les Veilleurs ? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Bon, je vais voir ce qu'il manigance. Venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance alors. Direction dans le choc. Intéressant, intéressant. Est-ce que le mec il a juste... On a besoin scientifique ou que sais-je ? Non mais c'est... Non bah tiens, je vais quand même scanner parce que... Derrière, ça me file des sous. oh ah oui guérir un grade va bien ok ok C'est parti. C'est pas mal ça. Et voilà. Là, j'ai plein de santé supplémentaire. Petite sauvegarde. Hop là. Ah oui. Je vais dans le journal. Ouais, ça ok. Bel et masque. Ouais, ça faut que je défonce lui. J'ai plein de trucs dans la citadelle. Ça va prendre du temps. Ok. Bel et capteur. Je n'ai plus rien à dire de particulier. Hop là. Ok. On va avoir plein de trucs à faire. Ah, c'est quoi ça ? Encore du codex. Ok. Il y a d'autres trucs. Ah putain, il y en a partout. Il y en a partout. Petite exp de ouf. Qu'est-ce qu'on a encore ? C'est des véhicules. Chasseurs. Je ne sais pas. Est-ce que ça nous prépare à choisir un vaisseau particulier par la suite ? Ok. Non plus, je ne vais déjà pas aller. Ok, on fouille, on fouille. Ah là, dedans, il n'y avait rien d'intéressant. C'est par là. On va passer à peu d'autres choses. Il y a d'autres choses. Scanner, on peut récupérer du pognon. Puis lui, officier d'approvisionnement. Une seconde, que je vous retrouve. Hum hum. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça. Comment vous savez tout ça ? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard ? Montrez-moi ce que vous avez. Parfait. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. Dans ce cas-là. Maitre sympa. Sauf que j'ai pas l'argent. 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 j'hésite à prendre une armure action bouclier on va voir si ça vaut le coup moi j'ai quoi j'ai un onyx pas encore beaucoup de sous en fait pour l'instant j'ai pas acheté ça me serait peut-être utile en fait après non j'ai on est allé là d'accord bon allez on peut faire une petite dernière mission voilà let's go les alans y'a où le petit choban là ? restez à l'inférieure c'est pas lui peut-être que je puisse descendre il est là il est là c'est pas vous revoir vous voulez quelque chose ? vous allez me déballer la vérité je ne vois pas de quoi vous parlez mes expériences sont ça ne prend pas on a eu une petite discussion avec jaleed vous avez discuté avec jaleed vous avez discuté avec jaleed alors il vous a parlé des données non mais je vous sens bien parti pour le faire c'est bon c'est bon allez vous en changement de plan on dirait au final on ne fait rien de bien méchant commandant jaleed et moi on a un peu joué avec le feu c'est tout continuez la société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux mais jaleed et moi on me voyait plus loin on a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs vous imaginez des informations sur les veilleurs qu'est ce que ça a d'extraordinaire les veilleurs sont pour ainsi dire impossible à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons ils s'autodétruisent malgré les siècles passés ici on ne sait toujours rien d'eux vous ne voyez pas personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici personne vous en avez été témoin commandant nous pouvons y arriver pourquoi vous voulez tuer votre associé non je n'ai jamais voulu tuer jaleed devait faire connaître nos résultats initiaux mais il a décidé de garder ses données pour lui ou peut-être de les vendre j'en sais rien alors vous essayez simplement de récupérer ce que jaleed a déjà volé on a perdu la tête on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là commandant si vous continuez à scanner les veilleurs qui sait quelle découverte nous ferons et bien sûr vous serez intéressés aux bénéfices quelques scans par ci par là ça ne fait de mal à personne parfait tant qu'à faire vous pourriez peut-être parler à jaleed sans lui je ne peux rien faire des scans il faut qu'il m'aide à les analyser je vais le voir tout de suite merci commandant on scan ok bon c'était juste ça ok on va s'arrêter là on reprendra la prochaine fois en s'occupant fist allez à plus on reprendra vous on reprendra la prochaine fois je pense que votre troisième c'est parti